Vous êtes d'accord avec moi ? Et quand vous dites aussi que celui qui vient après lui n'est pas un sapeur-pompier, que ce que j'attends de vous est voué à l'échec, ce n'est pas moi qui attends quelque chose de vous, c'est le Mali. C'est le Mali. C'est le Mali qui attend quelque chose de vous. Autant on va travailler pour faire avancer les choses, mais autant si déjà on s'assoit pour se mettre dans une projection pessimiste. Projection pessimiste. Je le dis, je le répète. Projection pessimiste. Il dit que je ne suis pas un sapeur-pompier, mais je ne suis pas un sapeur-pompier. Moi, si je quitte le ministre de la Sécurité, je suis au-delà de majeur. Je suis chef d'état-major général abjoué des armées avant de venir. C'est pour vous dire qu'il faut toujours être pessimiste dans ma vie. Celui qui viendra après lui, je ne le sais pas. Pardon, optimiste, excusez-moi l'interne. Celui qui viendra après lui, je ne le sais pas. Il ne le sait pas. Celui qui viendra après moi au ministère de la Sécurité, je ne le sais pas. Donc, en tant qu'officier supérieur et en tant qu'un leader, un grand chef, un grand responsable de ça, il faut toujours être optimiste. Toujours être optimiste dans la vie. Quand vous dites que ce que moi j'attends de vous, ce que moi j'attends de vous, c'est le succès, c'est de faire beaucoup plus. Mais si le poste de quelqu'un doit faire, doit faire un échec, un échec, pas pour moi, c'est pour le peuple malien. Pour le peuple malien. Tout ce que vous savez en avant de journée, que Dieu nous en garde. Pas pour moi d'abord. Les accidentés et tout ça. Donc, vous allez arrêter le travail, vous allez baisser les bras parce que celui qui est venu n'est pas sa père pompier ou autre chose. A mon avis, c'est assez pessimiste, mon colonel. C'est assez pessimiste. Pourtant, vous avez avancé des choses, mais il faut dépassionner quand vous parlez. Il faut vous dépassionner. C'est très important. Voilà. Moi, je prends vos propos comme des intimidations. Oh non. Non, je parle clairement. C'est comme des intimidations, comme des menaces. Non, ma quête. Tout ce que vous attendez de nous, c'est un échec. On n'est pas là pour des intimidations. On n'est pas là pour ça. J'étais un grand chef militaire. C'était chef d'état-major général, l'actuant des armées. C'était un poste qui me plaisait très bien. Parce que je commandais à des hommes. Un, deux, si vous dites que les gens sont formés dans les tentes. L'idée, c'est de former les gens dans les maisons. Mais si les gens doivent être formés sous les tentes, ce n'est pas exclu pour un militaire. Il faut former les gens dans des conditions difficiles pour que le jour où ils se retrouvent dans les réalités difficiles, vous pouvez le voir. Moi, étant lieutenant, je vivais dans les tentes. Lieutenant, pas élève, pas recrute, sapeur-pompier. Lieutenant, j'étais dans les tentes. J'ai dormi dans les tentes. Ni choukura, ni sangfière, mais vous avez mis un bébé, il y a eu l'homme. Pas que c'est lieutenant. Alors, une recrute ne peut pas être sous une tente. Allez-y dans les postes. On a des postes de sécurité encore où les gens sont sous des tentes. Pas pour le temps de la formation. Mais pour six mois, il y a certaines réalités. On travaille pour mettre les conditions de vie. C'est notre objectif. On travaille pour améliorer les conditions de vie. Mais, quand vous parlez d'espoir brisé et tout ça, ok. Mais je vous dis aussi que l'idéal, c'est de mettre les gens dans des bonnes conditions de travail et de formation. Mais, qu'une recrute soit sous une tente pour un temps de formation, le ciel ne tombera pas sur notre tête pour ça. On a tous fait ça. Ça ne nous a pas appréciés aujourd'hui d'être là où nous sommes. Au contraire. Il veut me reformer. Et, d'accord, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. le directeur général. Ok, donc je pense que la dernière étape ou l'avant-dernière étape, c'est la visite du centre de coordination des opérations, mais d'ici là...